Comment percer sur Twitch ? Réponse courte, on ne peut pas. Réponse moins courte, on ne peut pas, mais ça n'empêche pas de streamer pour autant. J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu de cette espèce de tabou qui tourne autour de tout ça et surtout éviter que certains se bercent d'illusions et plaquent tout pour se lancer à fond dans le streaming, notamment sur Twitch. Évidemment, c'est valable pour n'importe quelle plateforme de streaming. Je prends Twitch en exemple parce que c'est celle qui réunit les trois quarts des streamers et aujourd'hui encore, quand on pense au streaming de jeux vidéo, notamment, on pense à Twitch. Et tant que ça, ce sera ancré dans la conscience collective, ça ne risque pas de bouger, peu importe la concurrence. Bref, on va faire une petite étude de cas et sans prétention aucune, je prendrai mon propre exemple ainsi que quelques données supplémentaires pour essayer de vous convaincre que percer sur Twitch est impossible. Et en dernière partie de vidéo, je vous dirai surtout pourquoi ce n'est pas grave en fait, qu'il y a une nuance énorme entre percer et réussir. Si votre objectif final, c'est de devenir la nouvelle star de Twitch et d'avoir votre tête sur les panneaux publicitaires dans les arrêts de bus à Paris, soyons clairs, c'est mort. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir et tirer un bénéfice de Twitch malgré tout. Et je reste là volontairement sur l'aspect financier, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est souvent ça qui donne envie à certains de se lancer sur Twitch. Donc pour le moment, je vais zapper le côté « faites ce que vous aimez en stream, vous passerez de bons moments » et rien qu'avec ça, vous pourrez dire que vous avez réussi. Bon, on reviendra là-dessus après. Mais oui, percer sur Twitch, dans le sens de devenir une star comme Domingo, comme Magla ou Kameto, à moins d'être leur meilleur pote, vous n'y arriverez pas. Je pondère simplement en ajoutant que ça n'empêche pas de réussir dans une certaine mesure. Des streamers qui vivent de Twitch, j'en connais, et ils sont très loin de faire l'audience d'un zérator. Et j'avais envie de faire cette vidéo, et de donner les faits une bonne fois pour toutes, parce que je vois trop de jeunes se lancer sur Twitch dans l'espoir de percer, ce qui est d'ailleurs un terme que je n'aime pas particulièrement. Quand on parle de percer sur Twitch, déjà, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Streamer et juste espérer que ça marche, c'est le meilleur moyen pour que ça ne marche pas. Sans même parler de percer, lancer une partie de Warzone, brancher sa webcam, ce n'est pas comme ça qu'on s'en sort sur Twitch. Démarrer sa console ou au BCO Studio et cliquer sur « Commencer le streaming » sans savoir ce qu'on va proposer aux spectateurs, ce n'est pas comme ça non plus qu'on s'en sort sur Twitch. Mais vous n'imaginez pas le nombre de streamers qui font ça, et qui espèrent. Donc allez, un petit rappel avec des stats que je relaie régulièrement sur les réseaux sociaux, et qui calment bien comme il faut. Sachez que 95% des streamers francophones font moins de 5 viewers en moyenne. Je vais un peu plus loin, 99% des streamers francophones font moins de 50 viewers de moyenne. Et là je mentionne juste le nombre de viewers, qui à lui seul n'est même pas une donnée suffisante pour estimer si un streamer arrive à vivre de son activité ou pas. Et ça aussi, on va y revenir. Deuxièmement, comme je le disais, percer c'est impossible pour le commun des mortels, donc démarrer Twitch en ayant ça comme idéal, c'est mauvais. On peut se fixer des objectifs, y compris des objectifs chiffrés, que ce soit en termes d'audience ou de revenus. Mais il faut rester un minimum réaliste. Fixer des objectifs qu'on ne pourra pas atteindre, ça motive 2 semaines, puis après ça plombe tout. Alors qu'en fixant des objectifs progressifs, la motivation reste bien plus présente. Par exemple, comme ça, si je me dis que en deux semaines, je vais essayer d'atteindre 3 viewers de moyenne, dans un mois, j'aurai 100 abonnés sur ma chaîne YouTube pour compléter ma chaîne Twitch. Et dans deux mois, j'aurai fait au moins un clip viral sur TikTok. C'est largement plus apporté et du coup, en atteignant ces objectifs, on a vraiment la sensation de progression. Et on peut éventuellement fixer d'autres paliers par la suite viser un petit peu plus haut. Mais direct se dire, allez, je me lance sur Twitch et je serai le prochain Gotaga, bah, fallait se dire ça en 2013. Aujourd'hui, sans stratégie, on n'arrivera à rien. Et même stratégie, c'est un grand mot. C'est au moins donner une orientation à votre chaîne, ou plus globalement à votre contenu. Avoir un plan, essayer de le suivre. Faire preuve de bon sens, suivre les tendances, mais ne pas faire que ça. Proposer du contenu original aussi, et pas se contenter de streamer vos parties de League of Legends. Oui, c'est compliqué. Et non, je ne le ferai pas pour vous. Si vous voulez devenir streamer, vous devez devenir créateur de contenu. Et devinez quoi ? C'est un métier, c'est du taf, ça se fait pas tout seul. Faut réfléchir, élaborer, créer, mettre en place, animer, tout en gardant les objectifs en tête, en gérant les réseaux sociaux, le stress des statistiques qui sont pas forcément au rendez-vous, les trois l'omniprésent, bref, il faut être solide pour supporter tout ça. N'en déplaise à ceux qui vous diront que c'est plus fatigant de charrier des sacs de ciment sur un chantier. Oui, c'est fatigant évidemment, mais faire travailler son cerveau, ça l'est aussi. La fatigue mentale, c'est pas une légende urbaine. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau tout ce blabla, mais ça prouve absolument rien. C'est pour ça que j'ai été au charbon. Durant trois mois, j'ai streamé tous les jours de la semaine, tous les matins. C'est absolument pas mon créneau. Depuis longtemps, moi je ne te plie qu'un stream par semaine, le dimanche soir. Bref, j'ai streamé sans stratégie, sans produire de contenu annexe, juste en proposant des lives, certes animés correctement, avec la modeste expérience qui est la mienne, mais ça s'est arrêté là. Je n'ai pas cherché à me développer sur Twitch. J'ai juste voulu documenter ce test basique pour vous montrer les résultats. Et rien que là, vous voyez que déjà il y a un petit biais, puisque en plus, je pars d'une base de 14 000 followers sur Twitch. Mais bon, voici quand même les résultats. Donc sur ces trois mois de stream réguliers, j'ai cumulé un temps de stream de 170 heures. Soit peu de choses près, 60 heures par mois, donc 15 heures par semaine, ce qui n'est pas énorme, ce qui correspond aussi, surtout, à mes trois heures de stream quotidien sur les cinq jours de la semaine. Et vous constatez bien que c'est largement plus que ma moyenne habituelle avec mon seul stream du dimanche soir. Au niveau de la moyenne de spectateurs, comme on pouvait s'y attendre, comme je n'étais pas. Sur mon créneau, j'ai eu une moyenne plus basse avec environ 50 viewers par stream. Habituellement, je tourne plutôt à 80-85 viewers en moyenne. Ça fait quand même une baisse de plus de 40% d'audience. C'est pas négligeable, mais c'est pas ça le plus important. En termes de followers, vous pouvez noter que j'en ai gagné davantage, quasiment le double par rapport aux périodes habituelles. Bon, c'est bien, mais ça n'a pas eu d'impact sur l'audience, et ça me permet de rappeler une chose essentielle, le nombre de followers n'a absolument aucune valeur. C'est exactement comme sur les autres réseaux sociaux. Des comptes Twitter ou Instagram avec plusieurs centaines de milliers de followers et seulement 3 likes sur chaque publication, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, ce sont les interactions, l'engagement avec votre audience. Du coup, j'en arrive au volet financier. Ces 3 mois de stream m'ont permis de générer davantage de revenus que d'habitude. Ça paraît logique, vu que j'ai streamé davantage. J'ajoute qu'il y a un autre biais énorme à prendre en compte ici, c'est que durant le mois d'août, il y a eu le Hype Challenge sur Twitch. Et pour la blague, j'avais même fait un stream NPC qui a finalement été plutôt bien reçu, n'en déplaise à ceux dépourvus de second degré, donc revenu en hausse avec un mois à 500€ et une moyenne à 330€ par mois. Alors je passe sur les évidences telles que le temps de visionnage en hausse, normal, j'ai streamé davantage. J'ajouterais simplement une note assez intéressante, pas mal de viewers m'ont dit avoir découvert ma chaîne via les recommandations. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Est-ce que c'est parce que je ne stream pas autant habituellement que ma chaîne a été davantage recommandée ? Ou est-ce que c'est parce que j'étais sur un autre créneau horaire ? Bon, c'est difficile à dire, mais je note tout de même ces retours. Donc en résumé, j'ai streamé 6 fois plus que d'habitude, j'ai gagné 2 fois plus de followers et gagné 3 fois plus d'argent, tout en prenant en compte le Hype Challenge qui y a largement contribué. Donc, quand on voit le résultat, est-ce que ça vaut le coup ? Si j'avais gagné 6 fois plus de followers et gagné 6 fois plus d'argent, à la limite, j'aurais dit oui. Mais là, vu l'investissement de temps, clairement, non. Et je rappelle encore une fois qu'en plus, je pars d'une base de 4000 followers, sans compter ma chaîne YouTube qui booste aussi ma chaîne Twitch. Conclusion, streamer tous les jours, tout le temps, sans s'arrêter, et surtout, sans stratégie ni plan de développement, ce n'est pas comme ça qu'on réussit sur Twitch. C'était peut-être valable en 2013, là on est en 2024, fin de la blague. Et oui, il y a de nombreux biais dans mon exemple, libre à vous de faire vos propres tests, mais si on ajoute à ça ne serait-ce que la simple observation de ce qui se passe sur Twitch, ce que je fais à mon humble niveau depuis des années, je ne vois vraiment pas comment la conclusion pourrait être différente. Donc je vais le répéter, percer sur Twitch tout seul, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais réussir, ce n'est pas forcément exclu, et tout dépend de ce qu'on entend par là. J'en parlais au début de la vidéo, mais au final, chacun peut mesurer sa propre réussite. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, et on peut considérer avoir réussi en ayant atteint une certaine moyenne de viewers, en ayant atteint un palier de revenus, ou plus simplement en ayant bâti une communauté. Tout est question de point de vue. Maintenant, si je reprends mon exemple, je considère que je n'ai pas réussi sur Twitch, en tout cas, pas à tous les niveaux. Niveau communauté, c'est un succès modeste, certes, même si certains sont partis au fil du temps, d'autres sont arrivés, on retrouve quand même souvent les mêmes, ceux que j'appelle affectueusement les fidèles, que j'embrasse. Niveau revenu, en revanche, c'est un échec complet. Si je prends les résultats de mon test, où j'ai gagné plus que d'habitude, j'entends déjà ceux qui vont me dire, 330 euros par mois, c'est vachement bien, qui seraient contents de gagner la même chose sur Twitch ? Oui, c'est pas mal. Mais à ceux-là, j'ai envie de poser une question très simple. Qu'est-ce que vous faites avec 330 euros par mois ? Chez moi, par exemple, on est deux, ma femme et moi. Eh bien, ça ne paye même pas la nourriture pour le mois. Et là, on va me dire aussi, bah ouais, mais tu ne stream que 15 heures par semaine. Fais 30 heures et tu gagneras deux fois plus. Sauf qu'on a justement vu que ce n'était pas linéaire. Ça serait trop beau. Alors, on va quand même tempérer là aussi, parce que pour vivre du stream, il faut non seulement de bonnes stats, mais il faut aussi que la générosité de votre communauté suive. Mais admettons, vous avez réuni des gens qui vous suivent régulièrement et qui vous soutiennent. Combien est-ce qu'il faudrait de subs pour vivre du stream ? Alors, on va partir sur l'équivalent du SMIC, ce qui est déjà très limite pour vivre dans certains coins de France. Donc, passons, c'est pas la question. Au 1er janvier 2024, le SMIC net est à environ 1 400 euros. Et j'ai bien dit net. Donc, il faut que j'arrive à ce montant avec mes subs, après avoir payé 22% grosso modo du RSAF, pour avoir donc le total net. Sachant que sur un sub, je touche environ 1,55 euros, il me faudrait environ 1160 subs chaque mois pour assurer un SMIC. Alors, à tous ceux qui ont envie de me mentionner des plateformes plus généreuses comme Kik, oui, la répartition est plus favorable aux streamers, mais réussir à avoir 500 subs sur Kik, c'est comme réunir 1000 subs sur Twitch. C'est quand même giga tendu. Alors, bien sûr, on peut réduire ce nombre de subs requis, parce qu'arrivés à certains niveaux sur Twitch, on a aussi les pubs qui rapportent un petit peu, bon, c'est pas grand chose, mais on crache pas sur quelques euros supplémentaires. On a aussi les éventuelles donations, les bits, les op, les sponso, donc finalement, il faut un petit peu moins que 1160 subs. Mais je peux pas vous dire combien, ça dépend de trop de paramètres. Chacun négocie différemment ses contrats ou ses op, par exemple. Certains streamers reçoivent beaucoup de donations, quand d'autres n'en ont quasiment pas. Là, l'idée, c'était de situer grosso modo la barrière à franchir pour vivre du stream. Et tout ce qu'on peut retenir, bah, c'est qu'elle est quand même sacrément haute, cette barrière. Au passage, on a le droit d'avoir pour objectif de vivre du stream. Ce n'est pas sale. Bon, dans ce cas, il faudra aussi faire avec tous ceux qui considèrent que ça sera jamais un métier, probablement trop aveuglés qu'ils sont par leur propre peur de l'échec ou leur incapacité à se lancer dans un tel projet, ou une quelconque entreprise d'ailleurs. Parce que créer une entreprise, c'est pas donné à tout le monde. Certains seront plus à l'aise ou peut-être plus épanouis, même en tant que salariés. Certains le seront davantage en étant à leur compte. Peu importe. Contrairement aux détracteurs du streaming, ici, on ne juge personne, on expose des avis, on réfléchit, voilà, sans dénigrer telle ou telle catégorie socio-professionnelle. En conclusion de tout ça, percer sur Twitch, c'est mort. Réussir sur Twitch, c'est possible. Ça dépend de votre propre définition. Vivre du stream, c'est quand même bougrement compliqué. C'est pas hors d'atteinte, mais c'est compliqué quand même. Donc, si avec tout ça, vous avez encore envie de vous lancer sur Twitch pour percer, j'ai envie de vous dire, réussissez d'abord, percez, on verra plus tard. Et si vous voulez savoir un peu plus en détail combien gagne un petit streamer, direction cette vidéo dans laquelle je passe en détail les revenus avec un bilan final qui va vous surprendre. Sur ce, à très vite et surtout, pour stream.